Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais faire une vidéo un peu spéciale sur un sujet qui va peut-être faire en sorte qu'on va croire que je suis fou. Je n'ai pas beaucoup dormi pour la faire, mais au fond, on pense que je suis fou, ce n'est pas grave. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué des fois, vous avez l'impression que la vie est un rêve, que vous êtes la star d'une série télé ou quelque chose comme ça, tellement les invraisemblances s'enchaînent autour de vous. Par exemple, je rencontre des gens d'une connerie monstrueuse, d'une hypocrisie pas possible, et je n'ose même pas m'imaginer ces gens optimates, ces gens qui prennent le... Non, je les imagine que, comme des dragons à affronter, j'ai l'impression qu'ils ont été créés juste pour me faire chier. Et il y a énormément de choses comme ça qui... dans ma vie. A la base, je suis quelqu'un de très romantique, très positif, très... Chaque fois que je voulais prendre une décision à la con, genre allez, on va essayer de faire un barbecque, où on disait, bah tiens, il y a 30 personnes qui vont venir, ah bah c'est cool, on prépare de la viande et tout, et puis au final, 3 personnes, on se retrouve avec 500 kilos de viande en trop, et j'ai dit, bah tiens, d'accord, où est-ce que ça a déconné ? Des trucs comme ça, genre, bah tiens, j'ai un rendez-vous romantique, que je m'y rends alors que j'ai une jambe dans le plâtre, je m'achète, j'achète des fleurs, et j'attends la demoiselle dans Bruxelles avec les fleurs, et puis il se met à pleuvoir, et il y a un message qui me dit, bah tiens, je crois que ça va pas être possible aujourd'hui, et donc je trouve la jambe dans le plâtre avec un bouquet de fleurs, et enfin, ce genre de trucs, ce genre de trucs, quand j'étais en France, je voulais faire de la cuisine pour quelqu'un, une personne, j'ai même vu des vidéos pour bien plier les serviettes et tout, faire entrer plat-dessert, et la personne n'appelle même pas pour annuler, juste, voilà, vraiment, et tout ça, toutes ces petites choses, au début, ça a été assez frustrant, parce que chaque fois que j'imaginais quelque chose, il se passait son contraire, son contraire absolu, dans le mal comme dans le bien, et des fois, je me suis dit, bah tiens, oh tiens, une jolie mamselle, bon, je vais la draguer, parce que de toute façon, elle va m'envoyer péter, et au final, non, c'est un peu comme ça, j'ai ma dernière petite amie officielle, qui était en fait un véritable, qui n'était pas une personne fréquentable, on va dire, et voilà, et moi, je m'étais déjà fait des films dans ma tête, donc c'est comme ça, à chaque fois que je me fais un film dans ma tête, la réalité me dit merde, et me propose tout autre chose, et c'est ça que je commence à me dire, mais c'est fou, comment ça peut être possible que les gens qui viennent avec toi soient, soit des gens négatifs, soit, qu'il n'y a pas juste, tu ne peux pas juste être posé, te dire, bah tiens, j'ai envie d'aller boire un verre, et que ça marche, d'ailleurs, c'est pour ça que j'aime beaucoup écrire, c'est parce que quand j'écris, je suis le seul facteur derrière mon écran, donc je peux contrôler, je peux contrôler, donc c'est ça qui fait que, et dans ma vie, dans ma vie, comme je dis, chaque fois, la moindre petite... D'ailleurs, j'ai une anecdote que je n'arrête pas de raconter, mais c'est tellement incroyable, j'ai marché avec une amie dans la rue, et là, on distribue des grilles de l'auto, gratuites, comme ça, pour vos appâtes, alors je lui fais comme ça, ben, on en prend une, mais c'est parce que c'est gratuit, hein, et ce soir-là, le soir même, en présence de mon ami, j'avais 5 chiffres sur 6 au loto, évidemment, je devais gagner 546 euros, un truc comme ça, parce qu'évidemment, et comme on distribuait des grilles, il y avait beaucoup de gens qui avaient participé, et donc, beaucoup de gens qui avaient gagné, mais le fait est que je venais de gagner 5 chiffres sur 6 un ticket de l'auto que je n'avais pas acheté, et donc, je me suis dit, comment, comment c'est possible, comment ce genre de choses est possible ? Des exemples comme ça, j'en ai plein, j'en ai plein, des fois où je me fais des films, et l'univers me dit merde, et dernièrement, dernièrement, c'est assez dingue, je devais voir une demoiselle que je voyais une fois, tous les 6 mois, dans une optique un peu romantique, une fois que je la vois une fois tous les 6 mois, et pendant une heure et demie, c'est vraiment... Et là, je ne dis pas que, chose qui n'arrive jamais, en temps normal, on m'appelle. Donc, on décroche, et voilà, je ne dis pas que, non seulement, chose qui n'arrive jamais, mais en plus, c'était une ex. Donc, combien il y avait de chance, pour qu'un appel, je reçoive un appel, pendant, dans la courte période, où je vois quelqu'un, pendant une heure et demie, chose qui n'arrive jamais, et qu'en plus, ce soit une ex, ce truc n'arrive encore plus jamais. Je me dis, c'est dingue, comment ça arrive, comment c'est possible ? J'en parle à ma mère, je lui dis, franchement, je crois que l'univers est avec moi, et que l'univers se fout de ma gueule. Et là, elle me dit, si l'univers est avec toi, t'as qu'à me donner les numéros du loto. Je lui dis comme ça, je lui fais, écoute, je vais te donner les numéros du loto, seulement, on va gagner, suffisamment pour que l'univers me dise, bah tiens, je suis avec toi, mais pas suffisamment pour dire, bah tiens, voilà, et puis je me dis, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû dire ça, parce que je vais encore avoir l'air con, et elle me dit, on a rien gagné, on a rien gagné, et de fait, quelques jours plus tard, elle arrive, elle me dit, ah bah, on a rien gagné. j'étais là, ah, et elle ajoute ceci, ouais, on a rien gagné, juste deux chiffres, 4 euros. et là, pour moi, ça a été le, je me dis, pour moi, c'était énorme de me dire, bah voilà, je perdais confiance en l'univers, l'univers me renvoie un truc, et c'est ça qui fait que, je t'entends, univers, je t'entends, je t'entends, je sais, je sais que tu es là, et voilà, j'ai l'impression que, que l'univers, pèle comme un oignon, toutes mes moindres espérances, mes moindres désirs, de quelque chose, mais en même temps, il me dit, je suis là, et je sais pas, ça a quelque chose de, ça a quelque chose de rassurant, je veux dire, j'ai plus peur de, de ces dragons dont je parlais précédemment, j'ai plus peur de la mort, j'ai plus peur de, je me dis, l'univers, il est là, peut-être que, il me fait pas de fleurs, et ça, je ne lui en demande plus, maintenant, et je me dis qu'il faudrait, il y a peut-être, moyen que je tire profit, du fait, de cette connaissance, de savoir, et c'est là que je pense que la plupart des gens, vont, vont décrocher, se foutre de ma gueule, de se dire que, voilà, si l'univers, fait totalement l'inverse, de ce à quoi je pense, eh bien, il y aurait peut-être, moyen de, de le contrôler, enfin, de me dire, tiens, si, si je, je, je pense dans la direction opposée, peut-être, qui pourrait se rediriger, enfin, voilà, c'était une petite vidéo, que je voulais faire, parce que je suis complètement crevé, j'y ai pensé tout le temps, c'est des événements qui s'enchaînent, et qui me fait dire que la vie, la vie n'est pas forcément la vie, la vie est peut-être une grosse farce, je n'en sais rien, et j'arrête pas d'y penser, j'arrête pas d'y penser, je vois des petites choses partout, comme ça, qui fait que, voilà, on croit ou on croit pas, moi, ça me, voilà, je suis désolé pour ce que j'ai perturbé, avec, avec mon vaudou, et, s'il y a des gens qui, qui, qui voient un peu les choses, comme moi, qui n'hésitent pas, à me faire un signe, je veux dire, je suis peut-être pas tout seul, à ce que l'univers me parle, et, voilà, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à tout vite.